Alors aujourd'hui je suis à Paris, je monte à Lille pour donner une conférence dans une énorme salle pour un grand salon. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà les amis, je reçois même un bisou, je n'ai pas encore commencé, je reçois déjà des bisous. C'est Lille. Voilà, je voulais en profiter dans cette vidéo pour remercier l'organisation, le Grand Palais de Lille, vraiment une super organisation. Vas-y, dites-nous votre prénom. Mélissa. Voilà, Anne-Cécile, maintenant tout le monde vous a vu, je voulais vous faire savoir, à Lille, l'accueil est exceptionnel. Bon, maintenant je vais y aller parce que je vais me préparer à aller sur scène, voilà, ils sont tous là. Donc je n'ai pas encore commencé mais il y a une super ambiance, je n'ai plus rien, c'est eux, moi je n'ai rien fait pour ça, allez on y va. D'ici quelques minutes je vais passer sur scène, donc ici dans le grand salon, salon créé à Lille, dans le Grand Palais de Lille. Vous voyez c'est un événement exceptionnel et toujours un plaisir de pouvoir donner ce genre de conférence. Et là je crois qu'il y a quelqu'un qui me connaît et qui va venir là, viens. Qui va venir ? Et que, voilà, j'étais juste en train de filmer. Marjo, Marjo qu'on connaît depuis des années et ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, pour la thématique de l'audace. Tu venais juste pour moi, non quand même pas ? Si, aujourd'hui je suis venue juste pour toi. Il y a toute une belle équipe là derrière, c'est fantastique. Allez hop, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour. On est très heureux de vous accueillir ici sur la place des entrepreneurs pour l'un des moments forts du salon créé. On va parler ensemble d'audace et d'optimisme. Il donne des conférences aux quatre coins du monde. Il revient aux Etats-Unis, il a été au Japon, en Afrique du Sud. Il sera très prochainement en Belgique. Il réalise beaucoup de vidéos. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce que sur cette chaîne YouTube, il met en pratique, et vous le verrez, ce qu'il dit, ce qu'il vous démontre dans ces différentes conférences. Tu te lances dans ce projet là, t'es bien le seul à y croire. Parce que tout me dit que tu ne veux pas y arriver. Laisse tomber. Tu laisses tomber ton job pour vivre tes rêves. Arrête n'importe quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas fait pour toi. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as jamais fait ça avant. Ça ne s'est jamais fait avant. Pourquoi toi, tu arriverais ? Imaginez maintenant que ceci représente un problème. Il y a quelques secondes, je ne savais pas que j'en avais un. Je mets ma main dans la poche, je le sors. Et d'habitude, comme je suis d'humeur plutôt positive et optimiste, j'ai l'habitude de remettre les choses d'où je les sors. Mais quand vous êtes là, je me dis, tiens, ensemble, essayons d'analyser ce que c'est. Et vous connaissez ces moments où vous avez résolu un problème douloureux. Et vous êtes capables de le regarder avec distance. Et vous réalisez que vous avez vécu quelque chose de douloureux. Quelque chose qui impacte votre vie durablement. Et puis finalement, vous êtes fiers de l'avoir fait. Vous êtes heureux de l'avoir fait. On appelle ça faire son deuil. C'est ça faire son deuil. C'est être capable de prendre une distance de ce qui nous a fait mal. N'importe quelle épreuve de la vie. Pouvoir la regarder avec distance. Et pouvoir en parler. Alors, vous monsieur, quand on dit optimisme, vous pensez à quoi ? La gaieté. Et vous ? La première chose qui vous vient à l'esprit. Ah, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est si vous pensez à l'optimisme. Oui, je vous expliquez aussi en Néderlande. Oui, bien sûr. Donc, l'optimisme. La première chose qui vous vient à l'esprit. La spontanéité. La spontanéité, nous dit ici. Pour elle, l'optimisme, notre chère Hollandaise, la spontanéité. Elle est surprise. Sachez qu'il n'y a jamais eu de succès, ni de changement, ni de création dans la routine. Et vous savez, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des ingénieurs qui ont même pensé à tout pour vous. Ils y ont pensé pour vous. Ils ont créé une notice, un mode d'emploi. Ils ont imaginé pour vous comment vous devez mettre ces blocs, les uns à côté des autres, pour faire... Ah oui, quand même. Une maison rose. Maison rose. Voilà. Alors, j'ai le choix. Je peux, en effet, suivre la procédure. Il en faut des procédures, soyons clairs. Des procédures, il en faut. S'il n'y en avait pas, ça partirait dans tous les sens. Mais dans notre vie à nous, individuellement, dans notre vie, quelles sont nos procédures que nous nous avons nous-mêmes soumises, ou qui ont été créées par notre vie que nous croyons être des procédures de vie, que nous suivons, qui nous empêchent de se dire, « Belle mode d'emploi, je le mets de côté, les blocs là, j'en fais moi ce que je veux. » Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça nous a plu, donnez-moi une réaction. Allez-y ! Et bien voilà, encore un heureux plaisir, heureux de pouvoir en effet communiquer l'optimisme autour de moi. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir de se retrouver devant un auditoire absolument ouvert, et puis parler d'optimisme, de bonheur, de succès, d'entreprendre, d'audace. Ce sont toujours des messages qui font du bien, et ce sont toujours des rencontres que je mène avec énormément de plaisir. Je voulais partager avec vous un principe que je partage également en conférence, c'est le principe du pavé. Quand on entreprend, on a affaire à un pavé. Alors un pavé, c'est un gras, c'est plutôt malheureux, c'est pas la plus belle destination qu'on puisse imaginer pour un rocher, parce qu'il pourrait devenir une belle statue ou tout à fait autre chose, mais pavé est pour moi un acronyme, P-A-V-E, qui nous renvoie vers les mots suivants. Quand on veut réussir, le P, c'est le P de préparation. Il y a rarement de la réussite sans de vraie préparation. On ne se lance pas la tête baissée. On peut être le plus optimiste du monde, le plus positif du monde. S'il n'y a pas de préparation, eh bien le projet aura beaucoup de mal à aboutir, ou en tout cas ne pourra pas être pérenne. Le A, le A d'audace, parce que sans audace, on ne peut pas entreprendre. Et je ne parle pas seulement d'entreprendre au niveau entrepreneurial, mais entreprendre dans vos vies tous les jours, entreprendre des projets, entreprendre de nouvelles idées, entreprendre vos rêves. Le A d'audace, allez-y, osez, lancez-vous. L'audace, c'est oser aller à l'encontre de tout ce que vous avez autour de vous, qui vous dit, c'est pas possible, les feux sont au rouge, vas-y. L'audace, c'est défier quelque part le sort, défier un petit peu les règles qui sont inscrites par les hommes, ou par nos croyances, ou par une culture parfois. Et puis il y a le V, le V de vision. On ne réussit pas sans vision. Où voulez-vous aller ? Que voulez-vous devenir ? Que voulez-vous créer ? Pourquoi voulez-vous faire ça ? Combien de temps ça va durer ? Combien de temps voulez-vous le vivre ? La vision, pas de réussite sans vision. Et puis le E, le E de cet acronyme pavé est l'enthousiasme. Comment voulez-vous réussir quelque chose si vous n'y croyez pas, et si vous ne mettez pas la passion nécessaire pour y arriver ? Vous savez, la passion, c'est la soeur de l'amour. Par amour, on est capable de tout, pour quelqu'un qu'on aime, pour quelque chose qu'on aime. On ne se trouve pas d'excuses, on ne se trouve rien de suffisamment fort que pour ne pas faire des choses, on les fait. Et on se trouve des idées, des moyens, on se débrouille. Il y a toujours, grâce à l'enthousiasme et la passion, toujours des moyens qui vous mènent au succès. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous, parce que là maintenant, je retourne prendre un taxi, je reprends le train et je retourne à Paris, parce que demain, j'ai une autre conférence. Allez hop, on y va ? Il m'arrive un truc de fou. Pendant que j'attends le train, qui va m'amener à Paris, on m'appelle pour participer à l'émission sur France 2, c'est mon choix. Alors j'ai eu tout un entretien avec plusieurs personnes, une journaliste, la personne pour la logistique, et bien entendu, j'ai accepté le défi, mais pourquoi j'ai accepté ? Et pourquoi ils m'ont demandé de venir sur le plateau ? Je ne vous révèle pas pourquoi ils m'ont appelé et ce que je vais dire là et pourquoi j'ai accepté ? Il va falloir tout simplement rester fidèle à mes vlogs, continuer à regarder, parce que tôt ou tard, vous verrez pourquoi j'ai accepté. Je vous ferai rentrer dans les loges et les coulisses et comme d'habitude, je vous ferai participer à ce bonheur que je vais avoir de participer à cette émission. Allez hop, ma journée n'est pas finie. Bon voilà, je suis maintenant dans ma chambre, je vais pouvoir me rafraîchir, je vais aller manger un bout, et puis je ne vais pas tarder à me coucher, parce que demain matin j'ai une conférence, déjà je cherche mes mots tellement je suis fatigué. avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, parce que franchement, franchement, non mais tu ne t'imagines pas tout ce que tu vas recevoir des cieux si tu t'abonnes, et puis surtout de liker et de partager, parce que là en revanche, tu seras béni sur 25 générations. N'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada